Il y a deux ans maintenant, j'avais commencé à faire un jeu. C'était pendant les vacances, sauf que comme les vacances se sont terminées, j'ai plus eu le temps de le développer et j'ai arrêté le projet jusqu'à maintenant, où il y a du nouveau. Pendant une semaine, j'ai repris le jeu, j'ai recommencé à coder. Je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai fait. Des nouvelles animations, nouveaux mouvements, une caméra libre, des musiques et une nouvelle version testable. J'ai fait de nouvelles animations parce qu'avant elles ressemblaient à ça. Et en plus c'était un copier-coller d'un jeu qui s'appelle Anno Mutationem, qui est ma principale inspiration pour le style graphique du jeu. J'ai refait faire le perso par une artiste et j'ai refait les animations moi-même. Et maintenant, ça ressemble à ça. Vous remarquez que déjà le visage a beaucoup plus de détails et ce sera pratique pour afficher les émotions. Ce sont des animations temporaires, elles ne sont pas encore finies, elles ne sont pas encore abouties. Comme vous pouvez le voir, il y en a certaines qui sont vraiment dégueulasses. Mais pour l'instant, je trouve qu'elles font vachement l'affaire. Et comparé au panel de mouvements précédents, c'est beaucoup mieux je pense. Au niveau des mouvements, j'ai repris la plupart des mouvements, j'ai rajouté les nouvelles animations. Mais j'ai aussi rajouté de nouveaux mouvements. J'ai mis l'enjambement, j'ai mis la glissade, j'ai rajouté un système de glissade, un système d'enjambement, un système d'accroupissement. Ils sont plutôt pas mal. En plus du système de wallrun que j'ai revu, du système de walljump. Tout ça pour permettre aux joueurs d'avoir une grande liberté de mouvement. Toujours dans cette quête de liberté, j'ai changé la caméra qui avait été fixe sur quatre axes pour la rendre totalement libre, comme dans les open world traditionnels, dans les jeux en 3D, les jeux de la troisième personne traditionnels. Parce qu'avant, ça donnait trop un aspect de labyrinthe, surtout avec la dimension 2D qui aura envoyé le jeu. Le 2D plus la caméra fixe, ça n'allait pas du tout avec le type de jeu que je voulais faire et je l'ai changé. En fait, dans le jeu final, il y aura un large panel de mouvements et pour que la personne ait le moins à réfléchir, j'ai envie qu'elle puisse atteindre un endroit de plusieurs manières différentes. Et pour pas que ce soit trop facile, il y aura aussi une barre de stamina. Mais comme il y aura le wallrun, le walljump, la glissade, l'enjambement, il y aura largement assez de quoi faire. Il y aura un large choix de possibilités pour atteindre un endroit. Et oui, la stamina viendrait une et tout ça. En plus de la partie code, que j'ai largement revue, que j'ai largement optimisée, parce que maintenant, même en termes de performance, on parlait des performances. Avant, le jeu vidéo avait un bug qui faisait que si vous lancez la version test précédente, au bout de quelques secondes, il y avait des gros chutes d'FPS parce que la mémoire surchargeait à cause d'une fonction que j'avais mal codée et maintenant c'est viré. Et j'ai fait beaucoup d'optimisation pour que je tourne très très bien maintenant. Normalement, sur un PC moyen, ça devrait aller. En plus de ça, j'ai aussi avancé sur l'histoire, sur le scénario, sur les personnages, sur les visuels, en vrai, sur toute l'identité graphique du jeu. Mais je ne vais pas trop en montrer maintenant, parce que je n'ai pas encore de belles images à montrer. J'ai commencé à modéliser, à faire des brouillons et à modéliser des propres pour mon jeu, parce que comme j'ai envie de donner un style assez spécial, je vais devoir tout modéliser moi-même. Et j'en ai fait quelques-uns en low poly. Et j'ai aussi fait des musiques, enfin j'ai fait faire des musiques pour mon jeu, qui seront utilisées en fonctionnant pour mes niveaux. En voici deux. Musique 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 En vrai, c'est tout. Voilà ce que j'ai fait pendant cette reprise. Pendant une semaine non-stop, j'ai codé. Si vous voulez tester le jeu, elle est disponible sur mon Discord, en lien dans la description. N'hésitez pas à me donner des avis. Si vous testez le jeu, ou même comme ça, de ce que vous voyez, n'hésitez pas à me donner des avis, parce que je prendrai tout en compte. J'ai besoin d'avis. Pour pouvoir faire un bon jeu, ça semble con, mais j'ai besoin du retour des joueurs. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. C'est là que je serai le plus actif et que je posterai le plus de trucs.